Mesdames, Messieurs, Camarades, Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour célébrer le 40e anniversaire de la création de la zone économique spéciale de Shenzhen. Résumer l'expérience de l'identification de la zone et promouvoir la réforme et l'ouverture à un plan pris de levée, mobiliser tout le parti, le pays et la société de se lancer pour entamer dans un nouveau parcours pour la création d'un pays moderne socialiste et atteindre l'objectif du deuxième centenaire. La création de la région économique spéciale constitue une grande initiative du pays et du parti pour promouvoir l'ouverture et l'édification du socialisme. en décembre 1978, la troisième session plénière du 11e comité central du parti a pris une décision historique de transmettre la priorité du travail vers l'édification économique et ont mobilisé le pays et le peuple multi-ethnique d'entamer un nouveau chemin pour l'édification moderne du socialisme. En avril 1979, les responsables de la Provence de Canton ont proposé de créer des régions de traitement d'exportation et promouvoir la réforme d'ouverture. Le camarade Deng Xiaoping a précisé que c'est préférable de l'appeler la région spéciale. Le comité central peut vous donner des politiques favorables et vous pouvez entreprendre vous-même et se frayer en chemin. En juillet, le comité central du Parti communiste chinois, le Conseil des affaires d'État, ont approuvé la Provence de Canton et Fujian d'avoir plus d'autonomie et de flexibilité pour aller de l'avant et ont fait des régions spéciales d'exportation pour titre d'essai. En août 1980, le Parti et le pays ont approuvé les régions économiques spéciales de Shenzhen, Chuhai, Shantou, Xiamen. En 1984, le gouvernement a approuvé la région économique spéciale de Hainan et ont précisé le rôle de vitre et le rôle exemplaire des régions économiques spéciales pour l'édification du socialisme moderne et l'ouverture du pays. Depuis longtemps, sous la direction ferme du parti et du soutien du pays, toutes les zones économiques spéciales ont libéré l'esprit, ont réformé, innové et d'entrepris, écrivant ainsi des chapitres grandioses dans la cause du socialisme aux couleurs chinoises, qui a contribué ainsi grandement à l'ouverture du pays et l'édification du socialisme moderne. Mesdames, Messieurs, Camarades, la Provence de Canton est le précurseur et fionnier de l'ouverture et de réforme. Il s'agit de la Provence qui a connu le plus nombre de régions économiques spéciales et le plus tôt. La ville de Shenzhen est une ville toute neuve créée par le parti et le peuple après la mise en œuvre de la réforme et de l'ouverture. On a créé à partir de rien et il s'agit là d'une démonstration vivante pour le socialisme aux caractéristiques chinoises. Avec les efforts enlaçables et d'un esprit d'entreprendre sans équivalent de la masse populaire de Shenzhen, nous avons parcouru en 40 ans les chemins parcourus par des grandes villes internationales en l'espace d'une centaine d'années. Il s'agit d'un miracle du développement créé par le peuple chinois. Depuis 40 ans, la ville de Shenzhen se tâche à libérer et développer la force productrice et a promu l'innovation technologique. Le PIP a passé de 270 millions de yuans en 1980 à 2700 milliards de yuans en 2019 avec une croissance moyenne de 20,7%. La totalité économique se trouve au 5e rang à l'échelle asiatique. La recette fiscale est passée de moins de 100 millions de yuans à 942,4 milliards de yuans, ce qui a réalisé une grande enjambée historique passant d'une ville reculée à une grande métropole internationale. Depuis 40 ans, la ville de Shenzhen s'en tient à libérer l'esprit et être toujours en face avec du temps. Nous avons entrepris des réformes du système économique avec plus d'un millier de mesures de réformes et réalisé ainsi une enjambée historique de la réforme économique à une réforme approfondie et compréhensive. Depuis 40 ans, la ville de Shenzhen s'en tient à la politique de faire venir et sortir. Nous avons utilisé proactivement les deux marchés internationaux et domestiques, les deux ressources pour attirer les capitaux du monde entier. Le volume total du commerce extérieur est passé à 431,5 milliards de dollars américains en 2019, avec une croissance annuelle de 26,1%, réalisant ainsi une grande enjambée historique de l'accent sur le commerce d'un break-up et une ouverture de haut niveau et de grande envergure. Depuis 40 ans, Shenzhen s'en tient à développer la politique démocratique socialiste et accorde une primauté au peuple, renforcer l'édification de la civilisation spirituelle et façonner la valeur centrale du socialisme, créant ainsi les civilisations matérielles, politiques, spirituelles, sociétales et écologiques. Depuis 40 ans, la ville de Shenzhen accorde toujours au peuple une place centrale et le niveau de vie du peuple s'est amélioré considérablement. L'éducation, la santé et le logement ont réalisé des changements notables. En 2019, la revenu disponible par habitant était de 62 500 yuans, ce qui est de 31,6 fois par rapport à 1985. Shenzhen a réalisé le premier objectif de la construction de sociétés de moyenne essence et a passé ainsi une grande enjambée historique de subsistance à une société d'essence générale. Au cours de 40 ans, on a vu beaucoup de changements. Dans l'avenir, nous pouvons encore visionner la scène où la région de Shokou a ouvert pour la première fois. Aujourd'hui, la région économique spéciale de Shenzhen a montré sa vitalité et son dynamisme, la puissance de la politique d'ouverture et de réforme et les perspectives brillantes du socialisme au caractère chinoise. Toutes ces acquis et les réalisations sont obtenues aux efforts attitudifs. dans le parcours de la région économique spéciale de Shenzhen, nous avons vu que chaque pas compte, chaque pas est obtenu grâce à des efforts enlaçables. Les réalisations obtenues dans la cause du développement de réformes de la région économique spéciale de Shenzhen et le résultat de leadership ferme du comité central du parti du Conseil des Affaires d'Etat et de la Commission militaire. Je voudrais souhaiter les salutations les plus sincères à tous les édificateurs et les contributeurs de la région économique spéciale. Et aussi, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à toutes les personnes qui ont exprimé le soutien à l'éducation de la région économique spéciale. Mesdames, Messieurs. Les succès de Shenzhen et les autres zones économiques spéciales ont montré que la décision stratégique du comité central du parti communiste chinois sur la création des zones économiques spéciales sont tout à fait correctes. Nous devons continuer à amener à bien les zones économiques spéciales avec un niveau encore plus élevé. Les pratiques de réformes et d'ouverture depuis il y a 40 ans de Shenzhen et des autres zones économiques spéciales ont créé de grandes merveilles. Nous avons également capitalisé les expériences précieuses et cela nous permet également d'avoir une connaissance approfondie sur les règles de développement des zones économiques spéciales du socialisme à la chinoise. Premièrement, il faut renforcer la direction du parti communiste chinois sur le développement des zones économiques spéciales en maintenant le bon cap de le développement de ces zones. Deuxièmement, il faut maintenir et améliorer le système du socialisme à la chinoise et rendre ce système encore plus mature et plus performant à travers les pratiques de réformes. Et troisièmement, il faut toujours apporter la précarité au développement en mettant l'accent sur l'initiative, la créativité et l'esprit du chenier. Et il faut également adopter de nouvelles méthodes de réforme par l'initiative de mentalité. Et quatrièmement, il faut continuer à ouvrir notre pays d'ousadimus, à renforcer notre activité de l'introduire des activités étrangères et de faire sortir des entreprises chinoises pour renforcer leur compétitivité internationale. Cinquièmement, il faut mettre également l'accent sur l'innovation et essayer de gagner l'initiative dans la révolution scientifique et technologique et la réforme industrielle mondiale. Sixièmement, il faut respecter toujours la modalité de développement centrée sur les intérêts du peuple et faire partager les résultats de réforme par la population. Septièmement, il faut adopter une méthode rationnelle de la législation. Il faut appliquer les lois de manière stricte et il faut appliquer les lois de manière juste pour que toute la population respecte la loi, pour que l'état de droit constitue une garantie importante du développement des zones économiques spéciales. Septièmement, il faut réaliser un développement en mettant l'accent sur le concept des eaux limpides, les montagnes vertes, les eaux de l'or et réaliser un développement général, coordonné et durable, économiques et écologiques. Septièmement, il faut continuer à appliquer pleinement le principe d'un pays de système pour réaliser un développement cohérent de l'intérieur de la Chine, de Hong Kong, de Macron. Dixièmement, il faut en respectant l'intégration de développement au niveau national et faire vouer pleinement le rôle de réunionnement et d'entraînement de développement des zones économiques spéciales. Pour que ces zones se contribuent au développement au niveau national, ces 10 expériences que j'ai rémunérées tout à l'heure constituent des expériences précieuses que nous avions capitalisées depuis le lancement de la réforme de l'ouverture d'il y a répargnement, depuis la création de ces zones économiques spéciales, et cela constitue également des formes d'orientation pour le futur développement de ces zones économiques spéciales. Nous devons continuer à les appliquer et continuer à les développer dans la pratique de futur développement des zones économiques spéciales. Mesdames et messieurs, chers camarades, Le monde d'aujourd'hui traverse de grands changements jamais vus depuis un siècle. Le Covid-19 et sa pandémie a accéléré ce grand changement centenaire. La globalisation économique a rencontré des regards. Le protectionisme et l'unilatéralisme a repris le terrain. L'économie mondiale a passé toujours morose. Le commerce international, les investissements internationaux ont connu une répression. et l'architecture économique, scientifique, culturelle, sécuritaire, critique, connaît de changements propres. Le monde entier entre dans une période de bouleversement. Dans la Chine, nous sommes dans une période de critique de grands nouveaux, nationales. L'économie chinoise est déjà transférée d'une période de croissance rapide à un augment de haute qualité. Maintenant, la contradiction principale de la société de la Chine va transformer. Le peuple a une aspiration d'une meilleure vie. L'économie chinoise restera bonne, avec un potentiel de marché immense et une résidence et un développement forte. En Chine, nous sommes en train de voir la prise en forme d'une nouvelle architecture de développement parallèle de deux cycles, national et international, avec le cycle économique national comme pilier. Et en même temps, l'économie chinoise est en train de transformer son mode de développement. On est en train d'améliorer notre structure économique en identifiant de nouvelles forces de croissance. Il s'agit là d'une période critique pour l'économie chinoise. Il nous reste beaucoup à faire pour réaliser un développement de qualité. Il existe également des difficultés et des défis dans le développement des zones économiques spéciales. Cette nouvelle situation rappelle de nouvelles responsabilités et de nouvelles exploits. dans cette nouvelle époque, pour développer les zones économiques spéciales, nous devons continuer à brandir bien haut des tentats de socialisme à la chinoise, et promouvoir le développement de cinq domaines. Et il faut promouvoir également de manière coordonnée la disposition statistique de quatre intégralités. Il faut tenir compte des intérêts généraux de nouvelles périodes de développement de notre pays pour concrétiser le nouveau concept de développement, en mettant l'accent sur le développement de qualité, en construisant de nouvelles structures de développement. nous devons faire part de sens de l'effort. En surmontant toutes les difficultés, nous devons continuer à procéder à toutes les actions de réformes et prendre des actions de réformes sur de nouveaux points de départ encore plus élevés. Et nous devons continuer à apporter notre nouvelle grande contribution à la modernisation de la Chine socialiste, et à la réalisation de deuxièmes objectifs centenaires. Le comité central du Parti communiste chinois attend beaucoup de la réforme d'ouverture et de développement de la biodiversité de Shenzhen. En août de l'année dernière, le comité central du Parti communiste chinois a publié des avis sur le soutien du développement de zones de pilotes pionnières du socialisme chinois à Shenzhen. Pour en donner à bien cette construction de zones pilote pionnières du socialisme chinois à Shenzhen, et pour faire de Shenzhen une ville exemplaire de la construction d'un pays puissant, modernisé, socialiste, il faut renforcer ses capacités de réaliser des nouveaux concepts de développement, et il faut continuer à approfondir dans tous les domaines la réforme, élargir les réformes dans tous les domaines. En août, il nous faut remouvoir la construction de la zone de courant de paix de Guangdong, Hong Kong et Mancao, et il nous faut également continuer à déployer davantage des actions pour réaliser un pays du système, pour enfin réaliser la modernisation socialiste de notre pays. Cela constitue des tâches historiques accordées par le comité central du PCC à Shenzhen. Premièrement, nous devons appliquer fermement le nouveau concept de développement. Shenzhen. Shenzhen connaît déjà un niveau de développement économique relativement élevé, mais elles font face aux contraintes de ressources naturelles, et elles font face également de pressions de concurrence en matière de technologies, de talents qualifiés. Donc, il faut concrétiser le nouveau concept de développement et promouvoir le développement de qualité pour trouver les issues à tous ces problèmes. Il nous faut mettre la priorité au développement, au talent, à l'innovation. Il nous faut réaliser des réformes pour renforcer la qualité, l'efficacité, l'efficience, pour identifier de nouvelles forces de croissance économique et pour réaliser un développement marqué par des qualités encore plus bonnes, plus efficaces, plus justes, plus durables et plus sécuritaires. Il faut également mettre l'accent sur la réforme de côté de l'offre, réforme structurelle côté offre, en nous appuyant plutôt sur le marché intérieur en matière de production, de distribution, de circulation et de consommation. Et il nous faut également adapter notre système de l'offre aux besoins intérieurs pour offrir, pour améliorer nos offres en termes de qualité, afin de satisfaire les besoins sur le marché domestique. Il nous faut également bien développer une nouvelle force de développement en créant de nouveaux hauts lieux de créativité scientifique et technologique industrielle d'une influence mondiale. Il nous faut également créer des chaînes d'innovation autour de chaînes industrielles, mais il faut également développer les chaînes industrielles pour nous adapter au développement de chaînes d'innovation. Il nous faut également développer les industries émergentes, les industries prospectives en développant l'économie digitale. Il nous faut également renforcer nos investissements dans la recherche fondamentale et la recherche d'application, en mettant en valeur les avantages de Shenzhen en matière de l'association de production industrielle, de formation universitaire et de recherche scientifique. Il nous faut nous rattraper au niveau international en développant les services modernes, entre autres les finances, le recherche et développement, le design et conception, les comptables et les services juridiques pour rendre plus compétitifs le secteur service de notre pays. Il faut adapter une politique d'introduction de personnel qualifiant encore plus souple pour que davantage de scientifiques, de chefs de file scientifiques, des scientifiques jeunes et des équipes d'innovation de haut niveau, surtout de niveau international pour qu'ils puissent travailler ici en Chine et à Shenzhen. Deuxième moment, il nous faut approfondir la réforme en tenant compte des nouvelles conditions de l'époque. La réforme est toujours en cours. Il y a toujours des difficultés et des obstacles dans la voie de réforme. Et maintenant, la réforme se trouve dans un nouveau point de départ historique. que nous faisons face aux problèmes inédits. Donc, maintenant, il est d'autant plus compliqué, sensible et difficile à continuer à promouvoir cette réforme qu'il y a plus de 20 ans. Nous devons faire part de courage politique. Nous devons adopter la méthode de réforme par adonnement et de concevoir des systèmes du plus haut niveau. Et il nous faut également saisir les opportunités, il faut accélérer les réformes dans une maison critique et importante, mais de manière stable. Il faut rendre la réforme plus systématique, plus cohérente, plus coordonnée, en renforçant son efficacité. Après des études et d'analyses approfondies, le comité central a décidé, à profitant de la location du 40e anniversaire de l'établissement de la région économique spéciale, de soutenir les réformes compréhensives de Shenzhen à travers les listes d'approbations. Nous allons accorder plus d'autonomie à Shenzhen sur des secteurs clés et des maillons prioritaires. Le gouvernement a lancé au total 27 mesures de réforme et 40 articles d'autorisation. La région économique spéciale de Shenzhen doit assumer la responsabilité et bien maintenir le gap, libérer l'esprit et entreprendre pour promouvoir des réformes majeures dans des domaines clés et des résultats qui sont transposables dans d'autres villes. Il faut résoudre les problèmes réels au cours du développement de haut niveau pour répondre aux besoins et aux étudiants du régime économique du marché socialiste à haut niveau, planifier les réformes stratégiques et promouvoir les réformes pionnières et innovantes, pour disposer le mécanisme du marché et innover le mécanisme d'intégration et de connexion des chaînes industrielles, pour améliorer l'environnement commercial international et le système économique ouvert à haut niveau, le système d'approvisionnement du peuple, l'environnement écologique, le système de gouvernance d'espaces urbains, etc. Il faut perfectionner la gestion et le service du gouvernement, promouvoir la liste des pouvoirs, la liste de responsabilités, et le système de listes négatives vient assainir les relations politiques et commerciales, pour pouvoir davantage stimuler l'esprit des entrepreneurs, protéger leurs droits et intérêts légitimes, protéger le droit d'auteur pour les motiver à entreprendre. Troisièmement, continuer à élargir l'ouverture. Pour l'instant, l'économie mondiale est confrontée à des défis multiples et compliqués, nous ne pourrons pas être empêchés par les vents à contre-courant. Il faut se trouver dans le côté correct de l'histoire et poursuivre l'ouverture avec détermination et une économie mondiale ouverte pour créer un destin partagé de l'humanité. Un nouveau modèle de développement n'est pas un cycle ferme intérieur, mais une combinaison d'intérieur et extérieur. Il faut mettre à jour les systèmes de production, de distribution, de circulation et de consommation, approfondir les relations économiques intérieures et extérieures, renforcer l'impact économique, renforcer le grand cycle domestique et international, promouvoir l'ouverture des systèmes de standards et des règlements et réaliser un nouveau système économique ouvert à haut niveau. Il faut miser sur des domaines d'alcool, le commerce intérieur et extérieur, l'investissement financier, la recette fiscale, l'innovation financière et la circulation personnelle, trouver des systèmes de politique plus flexibles et de mécanismes de gestion pré-scientifique, renforcer la coopération pragmatique à toutes les minutes et à tous les échelons avec les pays et les régions privées de la centrale route. Lorsque nous sommes davantage ouverts, nous devons davantage mettre l'action sur la sécurité et bien coordonner le développement et la sécurité, renforcer la capacité de concurrence, de supervision, de prévention des risques. Quatrièmement, innover l'esprit pour promouvoir la modernisation du système de gouvernance de ville. Donc, après 30 ans de développement à haute vitesse, la région économique spéciale de Shenzhen a eu des changements profonds au niveau de la structure de l'espace, la production, le fonctionnement et le mécanisme. Et elle est confrontée à de multiples défis telles que une pression sur la pression de la ville et une insuffisance du développement. Il faut renforcer la conscience de gestion cyclique et la modernisation de la capacité de gouvernance pour trouver de nouveaux moyens. Il faut renforcer la gestion par le droit, bien résoudre adéquatement les problèmes avec un esprit juridique et des moyens juridiques pour que la gestion par le droit est devenue une règle fondamentale et le consensus de la société. Il faut faire des efforts dans la scientification, la précision et l'intelligence pour bien valoriser l'avantage du développement de l'industrie informatique de la ville de Shenzhen, promouvoir l'amélioration des moyens de gestion de ville, le modèle de gestion pour que notre ville soit plus intelligente. C'est-à-dire qu'il faut accorder au peuple la place centrale dans le développement. La racine du parti communiste chinoise réside dans le peuple et le peuple porte le sang du parti. Une aspiration à une meilleure vie du peuple est notre objectif et c'est pour ça que le point de départ et la mission du développement de la région économique spéciale doit être focalisée sur cet objectif. Au terme de niveau de vie, c'est la masse populaire qui est le dernier mot. Il faut partir des problèmes qui se répètent et qui sont réfétés par la masse populaire et régler un à un les problèmes tels que l'emploi, l'éducation, la santé, la couverture sociale, le logement, l'assurance vieillisse, la sécurité alimentaire et l'environnement écologique pour procurer à notre peuple plus de sens de bonheur, plus de sécurité. Il faut respecter l'esprit d'entreprendre de la masse populaire et puiser sans cesse de la vitalité et de l'innovation pour la région économique spéciale. Il faut également attacher une haute importance au développement équilibré, promouvoir une distribution de ressources publiques à la masse de base et équilibre et équilibré le système de service public pour créer un système de garantie sociale durable et de couverture générale. Il faut toujours veiller au contrôle et la prévention de maladies, bien résumer l'enseignement tiré par le passé et combler le retard dans le domaine de la santé publique. Sixièmement, approfondir l'éducation de la région de Rinpoche, le canton Macau, Hong Kong. Cette région constitue une stratégie majeure du développement de notre pays, dont Shenzhen est un moteur important pour saisir l'opportunité historique de l'édification de la région de Grande-Baie, promouvoir l'interconnexion et l'intégration du fonctionnement économique, renforcer la construction de chemins de fer, intervive dans la Grande-Baie et la libre circulation des personnels et de marchandises, pour améliorer le niveau d'intégration du marché. Il faut renforcer la réforme d'ouverture de la région de coopération du service moderne de Shenzhen, Hong Kong, vient planifier la zone de coopération innovante de technologie et renforcer la coopération de Renxing, Macau, Canton. Il faut mettre l'accent sur la Grande-Baie et renforcer une coordination des ressources des régions voisines. Il faut encourager les Chinois d'outre-mer et les compatriotes de Hong Kong, Macau, Taïwan à jouer un rôle plus important pour l'ouverture à sens double et donner de nouvelles contributions. Il faut bien utiliser la plateforme de coopération du canton Hong Kong et Macau pour attirer plus de adolescents de Hong Kong et Macau à venir à la partie continentale de Chine pour étudier, pour vivre et consolider notre solidarisme. Le département du pays et du comité central doivent saisir précisément l'orientation stratégique du parti communiste chinois et soutenir pleinement le travail de développement de la région économique, bien mener les gâches sous la conception de la disposition générale de cinq intégralités et quatre intégralités, promouvoir la réforme et l'innovation de la région, favoriser les industries émergentes et stratégiques, développer une ouverture à haut niveau, renforcer l'édification juridique et démocratique, renforcer l'édification de la civilisation spirituelle et socialiste, l'amélioration du bien-être et l'amélioration de la gestion de la société, renforcer l'édification de la civilisation écologique pour donner un guide de développement scientifique au développement de la région. Mesdames et messieurs, chers camarades, une fleur en le faible apprentant, il nous faut 100 fleurs. Nous resterons toujours fidèles à la stratégie d'ouverture, de partir par les avantages réciproques et gagnants-gagnants. Et j'aimerais nous inspirer de nouvelles forces de développement du reste du monde, et nous allons également faire partager le développement de la Chine par le reste du monde. Le développement des 40 ans passés de la zone économique spéciale ne peut pas se réaliser sans la participation de différents pays du monde, et ce développement a créé également d'espaces de développement des autres pays pour qu'ils puissent partager les bénéfices de développement de la Chine. Et nous sommes ouverts à davantage de participation des autres pays dans la réforme et l'ouverture et le développement des zones économiques de Shenzhen. par la consultation ample, la contribution qu'on souhaite en vue d'un partage gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, chers camarades, Les zones économiques spéciales se trouvent comme une dette de paix de la réforme et de l'ouverture de la Chine. Cela appelle davantage que les exigences en matière de la direction générale du parti et de développement du parti. Il faut continuer à appliquer en profondeur les exigences générales de développement du parti dans cette nouvelle ère. Les zones économiques spéciales devraient être exemples en matière de renforcement de la direction générale du parti et du développement du parti en renforçant la couverture des organisations de base du parti et dans le travail. Les membres du parti, les cadres du parti, devraient raffermir leurs convictions, renouveler leurs connaissances, maîtriser les compétences suffisantes et réfléchir et agir en tenant compte des intérêts généraux du parti et de l'État. Il nous faut également perfectionner le mécanisme d'incitation pour que les plus compétents soient valorisés et les médiocres soient éliminés. Nous devons prendre la responsabilité pour les activistes de réforme et nous devons prendre la responsabilité de ceux qui veulent prendre la responsabilité pour encourager les membres du parti et les cadres à faire part de leur enthocytisme. Nous devons appliquer de manière strictes les disciplines et nous nous opposons fermement aux formalités pour formalités et au bureaucratisme pour créer des écosystèmes politiques intègres. Le socialisme à la chinoise constitue un socialisme de développement en parallèle de la civilisation matérielle et de la civilisation immatérielle. Dans les zones économiques spéciales, il faut mettre égal accent sur ces deux volets de la civilisation pour promouvoir un développement en parallèle de la civilisation matérielle et immatérielle. Il faut renforcer l'éducation idéologique, cultiver et pratiquer les valeurs essentielles du socialisme. Il faut également renforcer la sensibilisation sur le socialisme à la chinoise et la réalisation du rêve chinois. Les cadres de la population, surtout les jeunes, devraient être orientés vers une modalité de renforcement, de autoconfiance sur notre voix, notre théorie, notre régime et notre culture. Il faut également valoriser l'esprit national centré sur le patriotisme et l'esprit de notre époque centré sur la réforme et l'innovation. Il faut également valoriser l'esprit des zones économiques spéciales marquées par l'OTAS, être pionniers et le sens de l'effort. Il faut inciter les cadres et les populations de ces zones à agir comme les défricheurs de la nouvelle époque. Les activités de la civilisation immatérielle devraient être organisées au sein de la population en renforçant l'éducation sur la civilité, la théontologie, les valeurs familiales et les vertus personnelles. Pour rendre notre population plus civilisée et notre société plus civilisée. Nous devons également renforcer la construction des installations culturelles, publiques, tout en mettant l'accent sur le développement de l'autorité, des industries, des activités culturelles. Et tout ça, c'est pour satisfaire aux attentes de la population sur une vie meilleure spirituelle et culturelle. Mesdames et Messieurs, chers camarades, Pendant les 40 dernières années, nous avons brisé les vagues. Maintenant, nous sommes devant les nouveaux points de départ de la nouvelle marche, le grand changement des zones économiques spéciales. On a été obtenu par les efforts d'une génération à l'autre des constructeurs de ces zones économiques spéciales. Devant ce nouveau point de départ, les quatre, les populations des zones économiques spéciales devraient être encore plus fermes pour concrétiser et mettre en œuvre les décisions, les dispositions des comités centrales du Parti communiste chinois. Il faut continuer à faire part de l'esprit, de l'autorité, d'être premier et de sens de l'effort. Il faut continuer à inscrire davantage de contres printaniers, mais très davantage de miracles remarquables et remarqués par le reste du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !